... Alors d'abord merci pour ce film très riche que nous avons vu, que j'ai trouvé pour ma part fort intéressant. Fort intéressant parce qu'au fond il nous montre à travers un spectre très large la façon dont s'engendre la notion même de déchet, c'est quoi le déchet ? C'est les restes quand on ne peut pas les réutiliser, sauf comme reste. Et au fond l'utopie de tout ça dans notre perspective, c'est de réinventer une forme de sagesse organisationnelle de société qui n'existe plus et qui savait faire avec les restes pour qu'ils ne deviennent pas ou le moins possible des déchets. Alors moi, ce qui est très intéressant dans ce film pour moi, c'est cette perspective de longue durée, cette perspective historique. Et à l'échelle de nos propres vies, je crois que les plus anciens d'entre nous ont vécu cette émergence du déchet. Moi, il y a 56 ans, j'avais comme prof à Sciences Po, je n'étais pas un progressiste d'accord, mais ce n'était pas un idiot non plus, quelqu'un qui s'appelait Raymond Barre et qui nous enseignait, comme tous les économistes de l'époque, que l'eau et l'air n'étaient pas des biens économiques parce que ça n'était pas des biens rares. Nous ne vivons plus à une époque où on peut dire que l'eau et l'air ne sont pas des biens économiques. Nous ne vivons plus à une époque où la reconstitution du reste, au fond, exige un travail de retour sur les objets et de, c'est très bien dit à un moment donné, de dérigidification des usages des objets résiduels. Et au fond, toutes ces entreprises que vous nous donnez à voir dans ce film, ce sont des entreprises qui cherchent à retourner vers le reste en distinguant les différentes composantes d'objets, en instaurant des formes de ce qu'on est venu appeler économie circulaire, en organisant une redistribution de biens alimentaires périmables, etc. Donc on est là pour parler de ces affaires. Je présente les trois intervenants et désormais je ne dirai plus grand-chose, sauf pour leur passer la parole. Donc d'abord, Mme Gros, qui représente les deux co-réalisateurs. Ensuite, M. Billy Ritt, qui est responsable, président d'une société départementale de recyclage, de traitement de déchets, syndical, voilà, pardon, dans l'Oté-Garonne. Et puis, celui qui va faire le chercheur, qui est Dominique Lorrain, qui est quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa vie à travailler sur les grands réseaux urbains, sur les mégalopoles à travers le monde, et qui a développé une réflexion sur ces problèmes d'infrastructures urbaines. Voilà, je pense qu'ils ont, les uns et les autres, beaucoup de choses à nous dire. Je vais d'abord passer la parole à la réalisatrice, pour qu'elle nous raconte un peu l'histoire de ce film. Oui, bonjour. Alors, l'histoire de ce film, c'est l'histoire de la structure dans laquelle nous travaillons ensemble, Bruno Jourdan, qui n'a pas pu venir, et moi-même. Ça s'appelle Images de Ville, et on est depuis 2003, à Aix-en-Provence. On a organisé un festival de films sur l'architecture et l'environnement. C'est-à-dire que chaque année, on prenait, parce que ça a un peu évolué, pendant 15 ans, on prenait un thème, une thématique, et on essayait de la décortiquer à partir de films, et de tous types de films. C'est-à-dire qu'il y avait de la fois des fictions, des documentaires, des films d'animation, des ciné-concerts. Et en 2014, on a abordé cette question des déchets. Et on s'est aperçus, en cherchant en même temps, évidemment, dans les corpus de films, qu'on avait beaucoup de films techniques, beaucoup de films pédagogiques aussi, qui s'adressaient aux citoyens. Mais que cette question de pourquoi la société produisait autant de déchets, elle n'était pas traitée. Et donc, on s'est attachés à cette question. Et on a travaillé à l'époque avec le MUSEM, le Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, qui s'est ouvert à Marseille, il y a une quinzaine d'années, et qui a monté en 2016 une grosse exposition sur le sujet. Et on a travaillé avec des anthropologues, et voilà, d'où l'origine de ce film, auquel est associé aussi un web documentaire qui est disponible et qui, en fait, développe chacune des parties de ce film de manière plus importante. Voilà un peu l'origine. Donc, peut-être, pouvez-vous également nous raconter l'histoire de ce syndicat départemental et ses évolutions du point de vue du traitement, du recyclage, du traitement des restes ? Oui, bonjour. Tout d'abord, par rapport au film, film que je trouvais effectivement très intéressant parce qu'il nous montre les évolutions, les prises en compte différentes suivant les époques, mais également voir comment on a dans les déchets tout un tas d'acteurs, de grands acteurs qui sont intervenants, et puis également des acteurs au niveau des quartiers qui sont en train de venir. Donc, ces différents acteurs, comment demain ils vont pouvoir travailler ensemble. Et puis, on voit bien qu'il y a, là aussi, des interactions qui ne se font pas forcément, justement, et donc des intérêts différents qu'il y a entre certains grands acteurs et puis les citoyens. Et enfin, le dernier élément qui me semble être bien montré, c'est comment le déchet est quand même quelque chose que l'on cache, globalement, et que c'est très, très bien que ce soit délégué à d'autres et n'ont pas à se poser nous-mêmes ces questions-là. Et ce, dans une société où le déchet, par l'explosion sur la consommation, le déchet a lui-même explosé et donc nous pose un vrai problème de société, mais problème qu'on préfère voir. Et c'est vrai au niveau des habitants, des citoyens, mais c'est vrai aussi au niveau des responsables qui, eux-mêmes, ont les compétences dans les communes ou les intercommunalités, mais si on peut donner la compétence ailleurs, c'est beaucoup mieux, parce qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ce sujet-là. Ça m'amène donc à parler juste d'un syndicat. Effectivement, moi, je préside... Je suis maire d'une commune et puis également vice-président du conseil départemental. Et je préside un syndicat qui, à partir d'un syndicat de traitement des déchets, qui, au départ, a permis de réunifier tout un tas d'organisations qui étaient beaucoup plus locales, avaient des solutions qui n'étaient pas forcément très respectueuses de l'environnement pour faire les choses le plus gentiment possible et essayer de trouver des solutions importantes, des solutions qui soient aujourd'hui respectueuses de l'environnement. Donc nous avons... Nous gérons deux sites de traitement où nous avons fait d'énormes investissements de manière à rendre les choses qui soient respectueuses de l'environnement, donc en récupérant, en essayant de ne pas polluer. Le métier sur le traitement, en fait, a évolué. On était sur l'aspect de comment on est un peu respectueux, on est dans les règles et on respecte l'environnement. à un métier qui, maintenant, doit nous amener à être dans la qualité de ce qui est éliminé, donc à sortir de tous les tonnages qui sont éliminés, de ceux que l'on peut réutiliser, recycler de manière à diminuer ces éléments-là. Donc à faire également de la prévention, donc avec des gros programmes d'investissement autour de la prévention, la prévention étant autour de l'information sur l'ensemble des citoyens, sur de l'organisation, sur de l'animation, voire sur de l'équipement. Donc avec des programmes d'investissement à ce niveau-là importants pour sensibiliser tout un chacun à ce travail-là. Et puis l'étape dans laquelle on est aujourd'hui est une étape à faire diminuer les déchets, non pas simplement à amener un comportement qui soit vertueux en disant je vais recycler, je vais écarter, mais maintenant on est dans un travail d'essayer de faire diminuer les déchets, et donc ce qui nous a amenés à nous associer avec aussi les entreprises, les industriels, de manière, on vient de créer une zone d'activité autour de l'économie circulaire où on accueille des entreprises qui elles-mêmes font tout ce travail-là à partir d'un déchet, en refaire une ressource. Voilà le travail que l'on mène. Bien sûr, un département essentiellement rural qui est un département de 350 000 habitants. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes un bon passage vers ce que peut-être Dominique Laurin souhaite nous raconter. Quand on pense à l'innovation sociale, on pense souvent à petits acteurs, petits acteurs qu'on voit comme des petits acteurs vertueux. On oublie ou on ne considère pas la capacité de contribution à l'innovation sociale des grands acteurs et la question de l'interface entre ces grands acteurs et les petits acteurs pour parler vite. Peut-être, Dominique, peux-tu développer là-dessus ? Oui, mais alors, moi, globalement, je l'ai vu deux fois, une fois avant, une fois maintenant, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que si on prend l'équilibre, disons, de deux années de films sur le thème des utopies réels, je trouve qu'il apporte un excellent contrepoint. Parce qu'en gros, ce qu'on voit toujours, c'est des habitants de quartier, sympathiques, bénévolents, qui discutent, qui négocient et qui essayent de produire un monde meilleur. Et là, je trouve qu'il y a un second message. Tout ceci est vrai. Mais ce film nous envoie un second message qui est de dire qu'il ne faut pas oublier la partie industrielle des choses. Et là, on ouvre notre porte. C'est-à-dire que c'est des millions d'euros à investir. C'est des choix technologiques. C'est des décisions prises dans l'espace qui vont être irréversibles et qui ont des contraintes multiples. Alors, je vous donne une anecdote de contrainte. Imaginez, vous dites, j'ai une centrale de production de chaleur alimentée en partie par des déchets et en partie par des déchets verts. Très bien. Imaginons que l'économie dans votre zone se transforme. Et donc, dans un premier temps, vous êtes alimenté parce qu'il y a autour de vous. L'économie se transforme. Il faut aller chercher la matière première plus loin, par des camions qui vont faire des kilomètres et des kilomètres, qui vont émettre du gaz carbonique. Donc, en fait, les équations sur lesquelles ce projet a été fondé explosent complètement. Et donc, ce qui était vertueux à un certain moment peut devenir polluant un autre. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il y a des investissements lourds. Ils sont irréversibles. Ça nous engage sur la longue durée et parfois, on peut être surpris par les résultats. Ça, c'est le premier intérêt du film. Le deuxième, et je veux dire, vous avez trouvé les bons auteurs, Paco, Barle et d'autres, nous aident à bien comprendre les problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu un temps finalement pré-urbain avec peu de consommation, des déchets plutôt organiques, pas de produits chimiques, pas de piles, pas de plomb et tout ça. Et donc, on avait un rapport symbiotique ville-campagne qui est assez bien expliqué. Et puis, tout d'un coup, on rentre, entre guillemets, pour nous, Français, après la seconde guerre mondiale dans la modernité. Et là, c'est l'explosion des consommations et on se comporte comme des gouniafiés. En matière de déchets, tout ça passe à la poubelle, tout ça va en bout de chaîne et on enfouit tout dans des charges qui ne sont même pas sanitaires. C'est-à-dire qu'on fait un trou, on met tout dans le trou et puis, un beau jour, quand il y a d'autres ingénieurs du secteur de l'eau qui vont faire des prélèvements dans les naves souterraines, on se dit, ah, il y avait des métaux lourds, ah, on a tout pollué. Et donc là, on rentre dans la période actuelle et je trouve que votre film est très intéressant, très pédagogique parce que, sans le dire, vous avez passé tous les maillons constitutifs du système technique actuel qui est en train de se fabriquer. C'est-à-dire, le tri, un bout de manuel, mais je peux vous dire qu'il y a des industriels qui ont mis énormément, qui ont mis des millions d'euros d'investissements pour faire des systèmes de tri optique en d'autres termes pour automatiser les procédures de tri de façon à se passer d'un gros tas de polluants avec quelque chose qui était à peu près trié sur des sous-parties qui avaient des propriétés physiques différentes. Vous avez donc montré ensuite la valorisation par incinération améliorée. Vous nous avez montré un centre d'enfouissement avec des techniques de récupération des gaz qui sont à l'intérieur qui sont du méthane. Alors, pour la petite histoire, nos décharges produisent du méthane. Le méthane est un des principaux gaz à effet de serre, pas par le volume, mais parce qu'il a beaucoup plus vite à fabriquer des particules. Et donc, on voit très bien qu'il y a à la fois un intérêt environnemental à piéger ce gaz et un intérêt économique et tout parce qu'on peut ensuite turbiner soit pour faire de la chaleur soit pour faire de l'électricité. Donc, vous voyez, ce n'est pas une vue de l'esprit comme ça un peu flottante. Il y a un vrai intérêt commun économique et environnemental à faire quelque chose avec le CH4. et ensuite, à la fin, j'ai trouvé que vos parties sur l'éducation des enfants sur le tri, la petite phrase, la petite fille qui dit comment protéger. Ah ben, il faut finir mon assiette pour protéger la planète. Je me souviendrai pour mes petits-enfants. Non, non, je trouve que c'est très bien. Et puis, vous avez cette affaire marseillaise avec l'alimentation et tout ça. L'alimentation et le recyclage, le reuse des objets. Alors, ce que je... Ce que je voulais dire, c'est que le film ne montre pas, mais vous ne pouviez pas le montrer, des problèmes nouveaux qu'on est en train de découvrir quand on creuse cette piste du développement durable, de l'économie circulaire et du tri. Et là, le message central, c'est de dire on peut faire du circuit circulaire, mais comment on fait avec le marché ? Je vous donne l'exemple. Et deuxièmement, on ne peut pas vraiment bien trier et réutiliser si on ne touche pas au procédé industriel en amont. Alors, procédé industriel en amont, vous prenez par exemple le recyclage, le tri de plein d'objets frigidaires, tous les produits blancs et d'autres, on découvre maintenant qu'il y a du brome qui est à l'intérieur de ces produits-là. Donc, du coup, on ne peut pas les recycler, il faudrait en théorie les mettre dans des centres d'enfouissement certifiés. Vous voyez ? Ou de même, vous avez des plastiques qui, en fait, à partir de polymères de structures chimiques qui sont à peu près connues, les fabricants ont rajouté des composants, ont rajouté des additifs. Et donc, du coup, si vous allez mélanger des plastiques qui, eux-mêmes, contiennent des bouts de polymères qui sont de nature différente, vous changez les propriétés, vous n'allez pas les agglomérer. Et donc, du coup, ça pose un vrai problème industriel, c'est de dire, si on dit, on veut recycler nos plastiques ou recycler les produits blancs, enfin plein de produits, les mettre ensemble, les fondre et faire autre chose, il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité du produit. Et pour l'instant, on est en train de découvrir que, alors en plus, nos chaînes de production, elles ne sont pas françaises, elles sont mondiales. Donc, d'un pays à l'autre, les dosages ne sont pas les mêmes, les additifs ne sont pas les mêmes. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec ce genre de difficultés. Alors, c'est la même chose sur les plastiques. Pour la petite histoire, j'ai deux, trois chiffres en tête parce que ça devient un problème massif. En 1950, on produisait à peu près 1,5 million de tonnes de plastique. Ça n'a cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, on est en train de faire 320 millions de tonnes. Et comme le dit le président d'un des grands groupes français, c'est que le plastique n'est pas autodégradable. Or, on ne sait pas bien le traiter. Donc, en France, on n'est pas très bon par rapport aux pays nordiques. Par exemple, les bouteilles de lait, les bouteilles d'eau, eux, les traitent, les récupèrent à 90%. Nous, on n'est même pas à la moitié. Et le point le plus important, c'est qu'il y a des plastiques entiers. Je ne suis pas par exemple prenez les coques de bateau, toute une série d'autres éléments qui sont abandonnés dans la nature et qui, par effet d'érosion ou effet de friction ou autre, de dégradation, fabriquent ce qu'on appelle des microplastiques, c'est-à-dire des structures qui sont inférieures à 5 millimètres. Et donc, ceux-ci suivent le cours de l'eau, terminent dans nos estuaires et vont dans les océans. Et donc, aujourd'hui, je vous renvoie à l'expédition Tara et tous les gens qui s'intéressent à la mer, aujourd'hui, vous avez d'énormes gires dans une série dans nos océans avec une masse énorme de microplastiques et on ne sait plus très bien quoi en faire. Donc, je m'arrête pour dire votre film est excellent parce que ça met vraiment le doigt face à ainsi sur le comportement des humains mais la partie industrielle. Donc, il faut changer nos chaînes de production, il faut revoir tout ça et à partir du moment où vraiment on s'intéresse à ça, on ouvre une sorte d'énorme boîte noire et on découvre quand même que, vous voyez, c'est plus compliqué disons que de dire on trie à la sortie des écoles et là, on est vraiment devant des problèmes très sérieux dont on parle tous les jours en ce moment dans la presse. Oui, tu peux ajouter qu'un des aspects que le film ne traite pas mais ce n'est pas du tout un reproche, c'est la question de la division internationale du travail dans le traitement des déchets, bien entendu, car les déchets les plus difficiles, c'est plus facile de les faire disparaître ailleurs puisque désormais chez nous ils sont visibles ou parce que le différentiel de coûts dans la disparition de ces déchets de nos yeux en tout cas est favorable à l'exportation avec toutes les réactions aujourd'hui des pays appelons-les du Sud qui commencent à protester contre... Juste un mot là-dessus, tu as mille fois raison, jusqu'à présent la Chine accueillait des plastiques triés et elle représentait près 60% du marché mondial. Donc par exemple en Australie vous aviez des industriels du secteur qui préparaient ça qui revendaient aux Chinois qui triaient et qui le revendaient sur le marché mondial. Et dans le cas des rapports géostratégiques Chine, Etats-Unis, Amérique et tout ça, les Chinois pour marquer leur désaccord ont dit vos déchets vous voulez garder chez vous. Je peux vous assurer j'ai de la documentation là-dessus c'était immédiatement l'embouteillage généralisé dans les ports des tonnes de conteneurs plus personne ne sait en faire et donc on revient sur la question c'est que si on veut faire du développement durable, autonome ou circulaire il faut réinventer des chaînes logistiques et des chaînes d'échange qui soient à peu près autonomes. Alors du coup le truc est en train de se régler parce qu'évidemment les philippins, les malaisiens, les thaïlandais ont dit s'ils ne veulent pas de vos déchets nous on les prend mais ce qui est à mon avis une solution temporaire. Absolument. On peut vous demander comment vous réagissez aux propositions de Dominique ? Non mais tout à fait d'accord là-dessus effectivement dans l'organisation autour du déchet il va falloir que tout le monde prenne sa part et en particulier les industriels sur la partie éco-conception ce que vous disiez parce que si dès le départ on ne prévoit pas ce qui va se passer avec les produits il est évident qu'on continuera en bout de chaîne à essayer d'être vertueux mais dans tous les cas on n'y arrivera pas parce que ou le matériau ou ainsi de suite. Le deuxième aspect c'est effectivement ce qui a été dit aussi dans le film très bien dit c'est l'aspect de prévoir la réutilisation le réemploi la réutilisation le recyclage des produits dès le départ donc on a là-dessus quelque chose d'important ensuite on a aussi des industriels qui sont des industriels du traitement et avec leurs propres intérêts et tout à l'heure vous parliez que pour l'environnement il était peut-être très vertueux d'avoir tel type de traitement localement mais que ensuite l'huile industrielle aujourd'hui il suffit de regarder ce qui se passe avec les centres d'auterie il suffit de regarder ce qui se passe aussi avec autour des incinérateurs il y a des situations effectivement de plus en plus de monopoles et donc on va chercher de plus en plus loin les déchets pour approvisionner tel incinérateur ou approvisionner tel centre-auterie et l'intérêt direct de l'industriel c'est effectivement que son centre qui est à tel endroit tourne le plus possible voire en continu et donc en allant chercher de plus en plus loin les déchets et en mettant sur la route de plus en plus de camions donc on a là l'intérêt direct de l'industriel des industriels et il y a là-dessus aussi à imaginer des organisations voire des réglementations qui empêchent ce type de problème parce que aujourd'hui regardez sur notre territoire déchets un emballage léger ménager il peut faire pour aller être trié plus de 200 250 km alors qu'on sait que les camions qui sont très peu chargés puisque le poids est très faible donc on met d'énormes quantités de camions là-dessus donc on a à trouver effectivement des organisations à ce niveau-là et le dernier élément là-dessus c'est que en mon sens le citoyen qui est aussi le consommateur il a son propre rôle dans sa façon de consommer et donc quand on a au niveau de l'alimentaire un produit qui a 3-4 emballages ça c'est aussi et nous devons me semble-t-il tous ensemble sensibiliser l'ensemble des consommateurs citoyens à cet aspect-là de manière à ce que si demain il n'achète plus ce produit-là c'est évident que ça va faire ça va faire évoluer évoluer toute la chaîne voir s'il laisse tous les emballages dans la grande distribution vous allez voir qu'on va vite trouver des nouvelles solutions donc il y a là et du moins en France le consommateur lui-même qui ne s'est pas saisi de ce sujet-là de manière je ne dis pas qu'il n'y a pas telle initiative ou telle initiative mais de manière globale de manière organisée le consommateur ne s'est pas saisi encore de ce sujet je vais demander ce qu'est le consommateur de manière organisée mais je laisse ça à la discussion un mot de commentaire de la réalisatrice et puis ensuite on passe la parole à la salle oui alors sur la division internationale du travail je voulais juste dire que le travail du Mucem était remarquable et que cette exposition qui s'appelait vie d'ordure V-I-E-S plus loin d'apostrophe est vraiment très intéressante à ce sujet qu'elle est disponible encore si jamais il y a des collectivités qui veulent la faire venir et c'est vrai qu'après sur les questions des industriels enfin les déchets industriels on a on a traité le déchet du BTP mais bon c'est un sujet c'est un domaine tellement vaste qu'on ne peut pas tout aborder et en fait on a voulu soulever des questionnements merci beaucoup la parole est à la salle monsieur oui rebonjour effectivement sujet très vaste moi je voudrais bien qu'on parle du citoyen maintenant plutôt que du consommateur parce qu'on a une responsabilité citoyenne par rapport à notre façon de fonctionner et nos modes de vie puisqu'on parlait tout à l'heure d'urbanisme il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises où un groupe de citoyens se réunit et font une petite compétition entre eux pour celui qui consommera le moins d'électricité celui qui consommera le moins d'emballage etc. et qui donnent des résultats assez extraordinaires tant en termes d'économie monétaire pour chacun ou chacune des participants et en plus en termes de dynamique sociale ça donne des résultats intéressants sur la vie d'un quartier ou d'un petit village la difficulté qu'on a aujourd'hui et il y a deux trois mots dans ce film très bien fait qui nous le montrent c'est que d'une part on est à la question de comment mieux gérer les déchets et donc comme vous disiez monsieur des investissements extrêmement lourds donc longtemps et en même temps on est à un virage de société où les ressources vont s'arrifier donc on va de fait moins consommer c'est pas une vue de l'esprit de fait moins consommer parce que les produits devront être impérativement réutilisés si tant est qu'on veuille continuer à utiliser autant de fois les produits juste un petit exemple savez-vous combien de temps est utilisé une perceuse dans un ménage ordinaire une demi-heure je ne parle pas des professionnels une perceuse on l'achète on l'utilise une demi-heure c'est la moyenne donc là aussi réutilisation prêt on revient à l'économie du village dont on parlait tout à l'heure et donc quelqu'un parlait dans le film on savait se prêter on savait réutiliser on savait se céder donc on va revenir à ça et donc la difficulté dans le modèle urbaniste de demain c'est comment concevoir des investissements lourds sachant qu'ils sont tellement lourds que c'est du long terme et que la vie va fonctionner différemment dans les 20 ans qui viennent pas de force ce sera même pas un choix de citoyen ou d'industriel c'est de force la raréfaction des ressources fera que et donc c'est un défi c'est un défi démocratique et c'est un défi politique extrêmement important je parle même pas du défi économique qui va évidemment poser question qui veut commenter ce commentaire non pas particulièrement merci pour le commentaire je disais c'est quoi le consommateur organisé consommateur organisé c'est le citoyen et le problème c'est comment on remonte de 1000 micro initiatives décentralisées vers la question de la gestion globale de ce genre d'affaires et là on est renvoyé évidemment à la question de l'organisation politique si quand même c'est à dire vous dites oui par nécessité on va moins consommer la question c'est à quel horizon temporel qui parce que honnêtement pour mes recherches j'étais l'année dernière dans l'ouest américain je veux dire ça vous voyez vous allez aux Etats-Unis ça bouge pas ça bouge pas beaucoup donc on pourrait dire il y a à la fois des modes de vie profondément ancrés même si les gens par ailleurs sont vertueux et tout ça mais vous voyez un des groupes la pollution par le transport aérien ça représente plus 3-4% de pollution mondiale ces jours-ci on vient d'inaugurer l'aéroport le nouvel aéroport de Pékin Dubaï un énorme aéroport tout le monde vit 100 millions de passagers notre plateforme de la région de Paris est à 55 millions donc vous voyez donc d'un côté on dit on prévoit pour les années qui viennent des plateformes à 100 millions de personnes transportées tout en disant on veut réduire les gaz à effet de serre donc moi je pense qu'il y a une sorte d'inertie une sorte de viscosité des sociétés à la fois le système industriel et les habitants et les modes de vie donc je crains personnellement que la seule manière de changer c'est d'avoir une bonne crise c'est à dire que quand tout d'un coup ça pète on rebase les cartes mais le coût social parce qu'au fond notre système démocratique n'arrive pas à prendre ce genre de décision donc moi je crains qu'on continue à prélever sur les ressources de notre bonne planète mais bien sûr un jour on terminerait on aura des articles qui nous diront on a consommé toutes les ressources de la Terre non pas à la fin du mois d'août on sera au mois de mai d'autres commentaires ? Je suis trouvé ce film particulièrement intéressant parce qu'on voit bien comment on a une montée très forte en généralité depuis les chiffonniers l'industrialisation dite écologique le recyclage vous rajoutez les questions de vortex de plastique dont celui du Pacifique est trois fois la taille de la France et donc on a quelque chose qui apparaît notamment autour du plastique qui est un peu confondant l'idée même du recyclage du plastique peut venir faire en quelque sorte croire que cette économie là pourrait nous conduire à poursuivre l'utilisation du pétrole autour de ces matières or à contrario du fer ou du papier on ne sait pas in fine se débarrasser de micro-particules que vous évoquiez tout à l'heure donc là on rentre sur quelque chose qui commence à se constituer qui est une expertise internationale de ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire des choses dont on sait qu'elles ne sont pas recyclables et donc par rapport à cette thématique de l'utopie réelle il y a peut-être là une matière importante à réflexion c'est que l'économie ou l'écologie industrielle de ces matières peut aussi conduire à masquer un certain nombre d'impossibilités et in fine on retrouve là des questions évidemment très liées à celles du changement climatique et sur la façon dont il faut donc urgentement intervenir c'est ce que disent un certain nombre d'états quand ils se réunissent pour mettre un terme à un certain nombre de systèmes de production dont on sait qu'on ne peut in fine rien faire je vous rappelle que les scientifiques ont prédit l'existence de ce vortex de plastique en 88 il a été repéré par les navigateurs dans la fin des années 90 et maintenant c'est une thématique de recherche voire même je crois qu'il y a des industriels qui s'occupent d'essayer de récupérer ces matières donc voilà en gros la question est est-ce que l'utopie du recyclage ne serait pas contre-intuitive par rapport à un certain nombre de problèmes qui supposerait plutôt l'abandonnement assez radical d'un certain nombre de matières au programme oui merci bonjour alors moi ce qui m'intéresse mais qui m'inquiète aussi c'est qu'au fond à chaque fois qu'il y a du vertueux il y a des suppressions d'emplois parce que si on regarde le film quand on a commencé à être vertueux sur la gestion des déchets ça impliquait la fin des chiffonniers de gens qui travaillaient de ces métiers-là et alors aujourd'hui la problématique c'est c'est difficile d'être vertueux tout le monde a envie d'être très vertueux tout le monde a envie d'avoir moins de déchets mais ça derrière tout ça ça implique combien de gens qui travaillent dans des usines pour fabriquer des emballages pour nos bouteilles d'eau quand on va chercher le pack parce que c'est beaucoup plus pratique c'est à dire qu'en fait toute cette vertu elle implique aussi des suppressions fortes d'emplois et donc qu'est-ce qui est fait pour que ces industries-là puissent petit à petit passer vers vers d'autres techniques de production de travail on change un peu de registre mais néanmoins deux choses quand on supprime enfin quand on porte ombrage à l'activité des chiffonniers on ne fait pas que ça on améliore la situation sanitaire des villes ce qui est aussi un enjeu important du développement urbain et puis deuxième chose que je voulais tout de même relever lorsque se développent par exemple les grandes surfaces avec leurs caissières à l'époque nous qui avons fait la sociologie du travail nous travaillons sur la déshumanisation du travail et sur l'espoir de supprimer enfin de porter remède à cette déshumanisation du travail d'une certaine façon supprimer les caissières c'est supprimer un travail déshumanisé alors évidemment ça a l'inconvénient d'approfondir le problème de l'emploi simplement moi je n'ai pas de réponse à votre question la question que vous soulevez c'est la question des contradictions éventuellement incompatibilité entre des préoccupations environnementales et des préoccupations économiques sujet dont on a beaucoup beaucoup parlé ces derniers mois en particulier et de façon générale nous vivons avec nous vivons je veux dire le monde les pays les personnes vivent avec des enjeux divers et souvent difficilement compatibles donc la question qu'on peut poser c'est quel type d'arbitrage peuvent rendre possible à la fois l'amélioration des conditions ou l'arrêt de la détériorisation des conditions environnementales et l'emploi ou l'accès à des ressources est-ce que c'est un problème de production de richesse ou est-ce que c'est un problème de redistribution de richesse autre façon d'aborder le problème de la réduction de l'emploi voilà il y a aussi une autre manière de voir les choses on pourrait dire que c'est la frontière entre le travail salarié et le travail domestique alors si je fais les choses un peu brutalement donc à l'origine les humains s'occupaient de ces affaires là puis on a professionnalisé tout ça que ce soit dans l'eau que ce soit dans le traitement des eaux usées que ce soit le transport des eaux usées que ce soit les déchets et donc on pourrait dire dans notre vie quotidienne tant de travail domestique égal à zéro parce qu'on n'a plus à s'en occuper on n'a plus sur des boutons en gros ça marche ce que je pense c'est qu'avec ce qui est en train d'émerger que ce soit le tri l'économie circulaire et tout ça tous les humains devraient être un peu plus impliqués parce qu'ils seront partis de disons de la chaîne logistique et donc on pourrait dire que désormais il y aura un peu plus incorporé dans notre système de production du travail domestique humain qui veut donc dire que vous voyez si on se pose la question de est-ce que ça crée ou ça supprime du boulot ce ne sera pas au même endroit il y aura sans doute peut-être un peu moins ou un travail salarié différent et il y aura du travail domestique beaucoup plus important parce qu'il faudra qu'on mette la main à la pâte qu'on y pense qu'on se transporte et tout ça donc vous voyez en macroéconomie c'est pas et puis on sait que on sait que dans le recyclage il y a aussi des gisements d'emplois importants donc on peut les utiliser aussi oui sur ce même thème moi justement je voulais intervenir pour montrer que il me semble le film nous met bien en évidence que c'est pas aussi simple notamment la question de supprimer des emplois sans intérêt pénible parce que le témoignage alors on les appelle des reapers aujourd'hui bon c'était des éboueurs et qui dit le travail était mécanisé alors on pourrait penser que ça l'a rendu moins pénible etc et en même temps il dit il a perdu du sens et puis toute la dimension aussi de la fonction sociale de l'éboueur qui était connue des commerçants qui avait aussi alors en référence à des questions qu'on a pu traiter un peu hier une expertise d'usage c'est à dire la connaissance du contenu de la benne etc on a le sentiment que ça a été perdu alors du coup dans la perspective d'une sociologie compréhensive on est vraiment invité là aussi à la question du sens du point de vue de l'acteur qui la vit et de se rendre compte et c'est là que justement l'innovation sociale introduit aussi une licence un peu critique par rapport à une vision fantasmée des effets simplement de la technique c'est que la technique peut alléger sur le plan de la pénibilité ce qui n'est pas aussi simple parce que dans la pratique aussi moi je connais des reapers qui disent que vu comment ça se passe ils sont aussi obligés de porter des choses très lourdes et que voilà il faut voir en situation concrète comment ça marche et toute la dimension justement du sens qui est lié à la différence fameuse entre le travail prescrit et le travail réel le travail réel que nous révèle cet éboueur c'était un travail riche de sens et d'une reconnaissance dans la cité aussi qui me semble assez importante alors une autre dimension qu'a abordée Myriam sur la question de la vertu on veut tous être vertueux qui est un petit peu abordée dans le film mais c'est pas que la question des couleurs sur la poubelle jaune et verte c'est y compris ce qu'on met dedans c'est à dire que il y a un paradoxe entre l'ère d'habiter à l'ère des mobilités où chacun vit aussi plusieurs espaces mais en fonction de la ville on parlait tout à l'heure des intercommunalités etc on va pas avoir les mêmes couleurs mais même pour chaque couleur et la notion de matériaux recyclables sera pas la même vous voyez sur la manière dont on va traiter dans certaines poubelles les plastiques ou pas les cartons les emballages et ça on peut être vertueux et en même temps se sentir à un moment donné complètement idiot de ne pas savoir quoi faire et de regarder et d'être embarrassé devant ces poubelles alors le code de la route il est commun au niveau national est-ce qu'on peut arriver espérer et là aussi dans une construction qui soit réellement un peu démocratique c'est-à-dire comment on élabore quelque chose qui va nous accompagner dans cette ambition d'être vertueux mais qui nécessite quand même des règles communes sans compter des choses un peu perverses et comment on se prémunit de tout ça oui mais c'est pas seulement c'est pas seulement un calcul économique mais enfin bon oui juste pour je voulais poursuivre ce que disait ce que disait Luc effectivement en termes d'organisation aujourd'hui on a des organisations qui sont différentes de communautés de communes ou d'agglos entre elles de départements entre eux et donc c'est très difficile pour le citoyen de se retrouver dans une organisation commune et pour l'instant on ne prend pas au niveau national la voie d'aller sur une seule et même type d'organisation donc c'est aussi quelque chose qui va être va nous amener à avoir des difficultés à sensibiliser tout le monde à avoir un même type de comportement puisque suivant que vous habitez dans une commune ou dans une autre être vertueux ne veut pas dire la même chose voilà c'est pas là-dessus l'ADEME n'a pas du tout un rôle d'organisation les organisations sont aujourd'hui les collectivités locales qui s'organisent et ensuite il y a une réglementation générale mais la réglementation générale n'amène pas à avoir le même type d'organisation donc ça amène les citoyens les habitants on ne peut pas avoir par exemple une campagne de sensibilisation au niveau national sur l'organisation sur la façon dont vous triez vos déchets parce que ça ne sera pas la même chose d'une commune à une autre donc on a des difficultés là-dessus parce qu'on n'a pas une seule et même réglementation qui s'appliquerait à l'ensemble du territoire ensemble national donc ça pose vraiment des gros problèmes quand on veut faire de la prévention quand on veut travailler et amener une sensibilisation de la totalité des habitants c'est très compliqué nous en termes de prévention on a fait un travail pendant 5 ans où on a dit qu'on irait dans toutes les écoles on a été dans toutes les écoles pour faire un travail sur la prévention simplement on était obligé de porter un discours différent en fonction du lieu même de l'école donc vous comprenez bien que là quand on sait la mobilité des familles aujourd'hui c'est quelque chose qui est très difficile pour arriver à une sensibilisation optimale et encore je dirais qu'en France il y a l'affaire il y a affaire mais c'est pas mal je dis simplement pensons aux pays émergents il y a des pays le taux de collecte des déchets c'est 20% et donc on se rend pas compte mais on est en train de dans les 20 ans qui viennent on va passer peut-être à 8 milliards imaginez qu'il y ait la moitié de gens qui consomment à un bon niveau ça fait 4 milliards et même si on recyclait on traitait la moitié ça fait 2 milliards c'est l'équivalent de 2 milliards qui balance tout dans la nature alors quand on prenait les déchets des villes chinoises autrefois plein de il y avait des cendres et des déchets organiques ça posait pas de problème de pollution si en fait on a de plus en plus de nos petits objets téléphone cellulaire tablette tous ces bazards là demain les voitures électriques et tout ça donc on va accumuler des polluants longs qu'on sait pas traiter dangereux donc si on a pas des filières assez robustes pour de collecte et tout ça et bien c'est tout petit une pile électrique donc on se rend pas compte mais il y a des la somme de millions de petits actes ordinaires risquent de produire des catastrophes en termes de pollution de l'eau oui je voulais juste faire une petite remarque je comprends bien que le déchet c'est vaste comme sujet mais il me semble qu'il y a un déchet qui est totalement invisibilisé dont on n'aborde jamais la question ou très rarement la question c'est le déchet nucléaire de l'industrie nucléaire et puis je trouvais très intéressant que ce se passe aussi dans la région PACA près de Marseille et on fait allusion à Gardanne Gardanne c'est quand même là aussi où il y a un industriel qui dans un parc national déverse régulièrement ses bouts rouges et on n'a toujours pas réussi à faire en sorte qu'il soit un peu plus vertueux donc je trouve que c'est la remarque que vous faisiez monsieur Laurin et me paraît très intéressante c'est les citoyens vont s'évertuer à être vertueux mais à quand les industriels vont-ils l'être à leur tour voilà je voulais juste merci madame mais je vais pas si on ouvre cette porte vous en avez pour deux heures je viens de la meuse profonde dont le nord a été massacré par la première guerre mondiale et où le sud pourrait avoir la poubelle nucléaire du siècle donc n'en parlons pas c'est too big bon y a-t-il une dernière question rentrée alors je passe la parole aux intervenants dans le sens inverse Dominique a beaucoup parlé il parlera moins pour conclure oui pour répondre sur le nucléaire effectivement on s'est bien posé la question mais c'était un film en soi qu'il faudrait faire voilà et après c'est vrai que c'est un sujet qui qui est complètement qui ouvre dans plein de directions différentes et on voulait on voulait aborder cette question du point de vue de la société de la manière dont les gens peuvent se la poser voilà écoutez sur les déchets vaste chantier voilà pour tout le monde et vivement que l'ensemble des citoyens saisissent de ce sujet non moi je dirais simplement moi je vous remercie chaleureusement d'avoir produit ce genre de film parce que je pense que c'est des outils pédagogiques remarquables c'est à dire qu'on a une habitude de regarder des images et je trouve que des profs d'histoire géographie ou d'instruction civique pourraient très bien utiliser ça dans les lycées vous voyez pour introduire un débat et faire parler des gens vraiment continuer bravo et merci merci applaudissements 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 applaudissements